Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Dans l'actualité, la création de zones franches entre l'Algérie et cinq pays africains au cours de cette année 2024. Le président de la République l'a annoncé dans son intervention à la réunion du NEPAD. Préparatif du sommet de l'Union africaine, le chef de la diplomatie algérienne chargé par le président de prendre part dès aujourd'hui à la session ordinaire du conseil exécutif. Le gaz vecteur de développement, le forum des pays exportateurs, défendra ce principe lors du prochain sommet à Alger. Des experts abordent ce point, notamment dans une rencontre au siège de la radio algérienne. Agression contre la bande de raza avec ses frappes intensives sur Rafa au sud, Akhan Younes l'hôpital Nasser est encerclé, ciblé par les tirs de l'occupation. Préparatif du mois de Ramadan, l'alimentation en eau potable connaîtra une amélioration. Le ministre de l'Hydraulique l'a rassuré également ce matin depuis Galma où il effectue une visite de travail. Madame, Monsieur, bonjour. Le président de la République annonce la réalisation cette année de zones franches entre l'Algérie et cinq pays africains, commencés par la Mauritanie. Abdelmajid Boune s'exprimait hier par visioconférence à la réunion du comité d'orientation des chefs d'État et de gouvernement du NEPAD. C'est le chef de l'État. Ces zones franches, une fois lancées, conférant une nouvelle dynamique de développement dans les régions frontalières, explique Medjid Saada, directeur général de l'aménagement au ministère de l'Intérieur. C'est des zones qui vont dynamiser les zones frontalières où elles seront déjà localisées et bien sûr irriguer l'Afrique et l'Afrique subsaharienne à partir des échanges transfrontaliers. D'ailleurs, l'un des axes les plus importants que nous étudions dans le cadre des études sur les zones frontalières, c'est le développement endogène de ces zones et bien sûr l'ouverture sur les pays voisins dans des bonnes conditions. Maintenant, il faudrait à partir de ces villages frontalières faire des plateformes logistiques afin de voir avec le pays africain les échanges commerciaux plus modernes et plus exigeants en matière de développement. Et en plus des zones franches, le président de la République a insisté sur l'accélération de la mise en œuvre de l'accord sur la zone de libre-échange africaine dans le cadre du processus de réalisation de l'intégration continentale. Le président de l'Afrique, 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 les projets d'envergure à dimension continentale lancé par l'Algérie, à l'instaur de la route transsaharienne reliant six pays africains. Un axe stratégique qui servira le désenclavement de toute une région, explique le secrétaire général du comité de liaison de la route transsaharienne, contacté par Hamid Belkissen. La route transsaharienne, c'est un outil majeur de l'intégration économique parce qu'il réduit le coût du transport et il encourage la mise en application de la ZLECAF. Le projet de la route transsaharienne distribue six pays, l'Algérie, le Mali, le Niger, la Tunisie, le Nigeria et le Tchad. C'est un projet de 10 000 kilomètres dont plus de 90% sont bitumés. L'axe Alger-Legos, qui est l'axe majeur, est terminé et il comprend 1 500 kilomètres d'autoroutes. L'ensemble du réseau distribue en particulier trois pays enclavés. Il leur donne la possibilité d'accès au port méditerranéen, que ce soit en Algérie ou en Tunisie, et au port du golfe de Binet, en particulier le port lié au Nigeria. Cet axe névralgique véhicule également des projets de développement, témoignage de Saki Starman depuis Niamey, contacté par Rabé Aslimani. Aujourd'hui, toutes les populations de la région d'Agadez se sont en Algérie. Depuis la finition de cet état qui relie Arlite à Tamana Rasset, ça aide beaucoup. Pour les étudiants nigériens aussi, ça devient très facile pour partir en Algérie. Récemment, il y a beaucoup qui ont traversé à partir de l'Algérie, qui donnaient de l'Europe, qui ont traversé par cette voie-là pour se rendre à Agadez et continuer à l'intérieur du Niger. C'est une voie qui va nous permettre de juguler beaucoup de problèmes, que ce soit sur les plans de développement, sur les plans économiques, sur les plans commerciaux, et même contribuer dans la lutte contre l'insécurité qui dérange le Sahel. L'Algérie est en train de lancer des projets, c'est le cas de la visite de son ambassadeur, c'est à Agadez, où l'Algérie va construire un centre islamique, où l'Algérie va construire un centre de dialyse médical. Il y a aussi d'autres projets. Tout ça, ça rentre dans ce sens et cette route-là va beaucoup faciliter les choses. La réalisation de l'intégration continentale et le renforcement de l'action africaine commune, entre autres points abordés lors du sommet de l'Union africaine prévu samedi. Un sommet précédé dès aujourd'hui par la réunion du Conseil exécutif. Le chef de la diplomatie a été chargé par le président de la République d'y prendre part. Avant l'ouverture des travaux, Ahmed Attaf s'est entretenu avec son homologue mauritanien. Les deux parties ont particulièrement mis l'accent sur la coordination commune pour la mise en œuvre des directives émises à l'issue des échanges directs entre les présidents des deux pays. En prévision du septième sommet du Forum des pays exportateurs de gaz prévu à la fin du mois à Alger, la radio algérienne a initié une série de conférences autour de la question. Ce forum constitue un tournant charnière sur lequel les pays exportateurs du gaz devront se libérer et libérer leurs décisions économiques en toute souveraineté dans la gestion des richesses, la rente hydrocarbures et le développement industriel. Car l'indépendance économique est la véritable indépendance des peuples, loin de toute domination des cartels économiques. Et je pense qu'en Algérie vont être posés les premiers jalons pour casser le monopole impérialiste à travers le monde. Et les cours du gaz enregistrent une baisse ce matin en Europe perdant plus de 2% alors que le Brent flirte avec les 83 dollars le baril. Alors qu'un fragile espoir d'une trêve, Reza subsiste toujours au deuxième jour de négociation au Caire sous la menace d'une offensive sur Rafah. Le conseil de guerre de la puissance occupante est en conclave pour discuter notamment de la réponse apportée à la riposte du mouvement libanais le Hezbollah qui a intensifié ses attaques ces dernières heures contre le nord de la Palestine occupée, faisant plusieurs victimes parmi les soldats israéliens. Le ministre de la sécurité Benkvir a clairement demandé ce matin à Netanyahou de passer à une étape supérieure. On écoute à ce propos le décryptage de l'analyste Faisal Jelloul, contacté par Rabbi Aslimani. Les missiles de Hezbollah n'ont pas été détruits par les Israéliens comme d'habitude. Il paraît que ces missiles sont difficilement attaquables. C'est un développement important. Est-ce que ce développement va empêcher la guerre des Israéliens qui est en train d'être préparée contre Rafah de la part d'Israël ? Est-ce qu'Israël va prendre en considération ces développements du côté de la frontière avec le Liban ? C'est un conseil de guerre en Israël qui se déroule en ce moment, qui va décider. Je pense que la dernière visite du ministre des Affaires iranien, Abdoulahian, à Beyrouth, ne comporte pas de conseil à Hezbollah pour élargir cette guerre. Les soldats d'occupation s'attaquent une nouvelle fois à un hôpital, en l'occurrence celui de Khan Younes. Cette situation met en péril les occupants de l'établissement et compliquent la prise en charge des blessés. Témoignage de Mohamed Gharib depuis Khan Younes. Il est contacté par Karima Bonnour. Les forces de l'occupation qui encerclent l'hôpital Nasr appellent toutes les personnes qui se trouvent à l'intérieur de l'évacuer. Effectivement, beaucoup de médecins et de réfugiés l'ont quitté et se sont dirigés vers la bande côtière. L'occupant cible également les gens dans les rues. Un bombardier a lancé un missile vers une voiture où il y avait trois citoyens et deux enfants qui sont tous tombés en martyr. Les chars sionistes tirent sur les maisons proches de l'ancien aéroport de Raza où plus de 13 palestiniens sont tombés en martyr dans les alentours du passage de Rafah et de Karam Abou Selm. Il y avait des voyageurs allant vers le passage de Rafah. Le système de santé à Raza est à l'agonie au regard des vagues de blessés à prendre en charge. On écoute à présent le directeur de l'hôpital Nasr de Khan Younes, Ahmed Hajris, contacté par Karima Bonnour. Dans toutes les localités, il y a des génocides qui ciblent les citoyens, des centaines de blessés et des dizaines de martyrs à Rafah. Il y a au moins 63 chéhides, des centaines de blessés graves. Toute la médecine de guerre au monde ne peut pas tenir face à ce que l'on subit. L'occupant utilise des armes pro-ID, les crânes sont explosés, ça touche les intestins, les membres des blessés sont amputés, les brûlures sont profondes. On n'arrive pas à gérer la situation avec le manque terrible de médicaments et de matériel médical. Les cadres médicaux sont ciblés partout. En bref, le chef de la mission des Nations Unies au Soudan du Sud a exhorté les acteurs politiques du pays à surmonté les principaux obstacles à la tenue d'élections qui pourraient avoir lieu en décembre cette année s'il mettait en œuvre des mesures pour honorer un nombre d'obligations. Il a également appelé à une intervention au plus haut niveau pour résoudre les tensions intercommunautaires. Le Conseil de sécurité de l'ONU a condamné l'offensive de la rébellion du M23 dans l'est de la RDC, s'inquiétant d'une escalade de la violence dans la région. Lors d'une réunion d'urgence à huis clos, les membres du Conseil ont réitéré leur condamnation de tous les groupes armés opérant dans ce pays. Le mois du Ramadan se prépare. Les pouvoirs publics ont rassuré à maintes reprises sur l'approvisionnement des marchés s'agissant du lait subventionné à titre d'exemple. La production a déjà été augmentée. Illustration à Sidi Bel-Abbas avec Inès Mohamed. L'entreprise J-Plai Tassala de Sidi Bel-Abbas a depuis quelques mois doublé sa production en matière de lait pour répondre aux besoins du consommateur et a pu atteindre un taux de 190 000 litres au jour. Benyel Sidi Mohamed, directeur des Affaires Générales et de l'Audit. Depuis le mois de novembre 2023, on est passé d'une production du lait à 25 dinars, d'une production de 82 000 litres par jour à 160 000 litres par jour. Puis à partir du 1er janvier 2024, on est passé à 190 000 litres au jour. Et en raison de la forte demande exprimée par la population durant le mois de Ramadan, le groupe compte renforcer la cadence de production et de distribution. Pour le mois de Ramadan, il y aura une hausse, mais nous faisons face 15 jours avant pour participer à Swarq Rahman. Et nous serons présents durant les 8 heures par jour. Tous les distributeurs ont été sensibilisés pour servir quotidiennement les secteurs qui leur est afférent. Le groupe J-Plai procédera incessamment à l'ouverture de 3 nouveaux points de vente de lait et dérivés qui s'ajouteront en 7 déjà opérationnels. De Sidi Bel-Abbas, Inès Mohamed pour Al-Géchain 3. Les viandes rouges importées sont d'ores et déjà sur le marché, ce qui rend ce produit relativement plus accessible. Le point Moulbouagui avec Nassar Benissam. Dans le cadre des préparatifs pour le mois de Ramadan, les services du commerce de la wilaya de Moulbouagui supervisent l'opération d'approvisionnement des marchés locales et régionales en viandes rouges importées soutenues et ce, à partir d'un point de vente agréé par la société algérienne de régulation des produits agricoles Sarpas. Les wilayas concernés sont Moulbouagui, Khanchilaou, Lajillel, Constantin, Biskra, Tebessa et Batna, lesquels ont bénéficié le 8 du mois en cours de 400 quintaux de viandes importées. La wilaya de Moulbouagui a bénéficié de plus de 900 quintaux de viandes importées depuis le lancement de l'opération le mois de décembre dernier, après la réception de chargements provenance d'Alger, d'Organ, de Borges, Braléj et de Enneba. Selon la direction du wilaya du commerce de la promotion des exportations, la disponibilité de la viande d'importation a influé sur les prix des viandes rouges locales et aussi, sur ce, des viandes blanches de Moulbouagui, Nassabinsan, pour Alger 3. L'approvisionnement en eau potable connaîtra également une amélioration. Un programme adapté a été tracé. Le ministre de l'Hydraulique l'a annoncé ce matin depuis Guelma, compte rendu de Zohair Douaha. Le ministre a insisté sur l'approvisionnement des citoyens en eau potable durant le mois de Ramadan. Le ministre a mis l'accent également sur l'efficacité et la rapidité dans l'exécution des plans d'action de son secteur pour répondre aux besoins des citoyens. Le ministre poursuit sa visite et supervisera cet après-midi la mise en service d'un réservoir de 5000 mètres cubes destiné à alimenter le nouveau pôle à Diel, Huzar al-Mangoub, de Guelma Zohair Douaha, Al-Géchen 3. Lutte contre l'obésité chez l'enfant. L'INSP organise aujourd'hui une rencontre en présence, justement, des concernés pour les sensibiliser à une alimentation saine. Professeur Abdelzer Kabou Amra, directeur général de l'Institut national de santé publique au micro de Hassan Choumash. La prévention doit commencer à bas âge. Si on veut ne pas avoir cette obésité, la réduire ou bien la maîtriser, donc on doit sans sécuriser l'enfant. Et aujourd'hui, on a invité les enseignants, l'enfant, les enseignants, les parents, le médecin généraliste, le médecin de santé scolaire. Tous ces intervenants doivent faire un travail de prévention pour qu'on puisse maîtriser et réduire ce qu'on appelle l'obésité. Direction Ndroma, à présent, où les journées théâtrales de la ville sont lancées aujourd'hui avec en marge un hommage au défunt Ahmed Benaissa Sidali Fares. Les coopératives culturelles et compagnons du théâtre d'Ndroma organisent la première édition des journées théâtrales d'Ndroma sous le slogan « Une bougie d'espoir ». Des journées pleines de couleurs, des expositions, des rencontres littéraires et des présentations théâtrales. Le directeur de la coopérative, Rafiq Arbaoui. Nous étions une troupe de jeunes qui pratiquaient le théâtre après une association, maintenant une coopérative culturelle, les compagnons du théâtre d'Ndroma. Et pour ces journées théâtrales d'Ndroma, on a fait un cocktail de pièces de théâtre pour enfants, adultes, monodrames et women's show. Le week-end, la matinée pour les enfants, la soirée pour les adultes, sans oublier les masterclasses et après-midi rencontres avec les poètes et les écrivains. Notre objectif de réaliser cet événement, la création d'une école théâtrale à Ndroma pour une relève dans le domaine théâtral. Soyez nombreux dans la ville de Ndroma pour apprécier les spectacles qui vont être présentés du 14 au 17 février à la maison de jeunes de Ndroma. On passe à l'actualité sportive avec vous, Nassima Djaout. On va parler de natation pour commencer. Jawed Sayyoud qui s'est qualifié au demi-finale du 200 mètres 4 nages au Mondial de Doha. Jawed Sayyoud a réalisé le 15e meilleur temps des séries, disputé ce matin, ce qui lui a permis de passer en demi-finale avec un chrono de 2 minutes, 1 seconde et 13 centièmes. Les demi-finales sont prévues cet après-midi, le 200 mètres 4 nages et la course de prédilection de Jawed Sayyoud, là où il va tenter de réaliser les minimas de qualification aux Jeux Olympiques 2024. Sayyoud avait entamé le Mondial dimanche dernier par le 50 mètres Papillon. Il avait terminé à la 37e place au classement général. Il n'avait pas accédé à la demi-finale, le 50 mètres Papillon n'étant pas sa spécialité. C'était juste pour faire des réglages dans la perspective de la course d'aujourd'hui, le 200 mètres 4 nages. Championnat d'Afrique de badminton par équipe qui se poursuit au Caire, les équipes algériennes sont en demi-finale. Ce matin, l'Algérie, chez les messieurs, aux épreuves par équipe, a battu l'Egypte 3 à 2, 3 matchs à 2 et prend la première place du groupe en demi-finale. Les garçons, les algériens seront opposés à l'île Maurice à partir de 17h alors que l'autre demi-finale des messieurs mettra aux prises l'Egypte au Nigeria et justement chez les dames. Elles aussi sont qualifiées pour les demi-finales, elles affronteront à 13h l'équipe de l'Ouganda. L'autre demi-finale mettra aux prises le Nigeria à l'Afrique du Sud. Les algériennes ont réussi à se qualifier aux demi-finales. C'était hier, après un match décisif, c'était contre le Cameroun 5 à 0 alors que les garçons, eux, ils ont enchaîné une victoire contre la Zambie 5 à 0. Hier, l'Ouganda également 5 à 0 et ils sont archi-favoris dans cette compétition puisqu'ils sont triple champions d'Afrique. Et sur, justement, les chances de nos badistes, on écoute Mohamed Debabèche, directeur des équipes nationales de la Fédération algérienne de badminton. Voilà, donc Mohamed Debabèche, directeur des équipes nationales de la Fédération algérienne, algérienne de badminton estime que la demi-finale des dames s'annonce difficile face à l'Ouganda. Alors que pour les garçons, eh bien, ce match de demi-finale, eh bien, serait pour sa part une simple formalité puisqu'ils se projettent déjà sur la finale et, en principe, l'Algérie affronterait au conditionnel le Nigeria. Merci Nassima Djaoud, merci Ardouane, ainsi ainsi qu'à la réalisation. Amara à la console technique et Nejma à la régie d'antenne. Tout de suite, le bulletin météo avec Karima Benour.